Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rouge! Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompier rouge sur le tapis. Là! Mon camion est rouge! Parfait! Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo! Caillou pouvait voir son camion de pompier rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman! Regarde! C'est mon camion rouge! Très bien, Caillou! Essayons quelque chose de vert ensuite! Hmm... vert! C'est plein de choses vertes dans le jardin! Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes. Regarde, Caillou! Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte! Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé! Reviens! Tu dois bouger doucement, Caillou! La sauterelle ne restera pas immobile sinon! J'ai eu la photo, maman! J'étais vraiment lent et silencieux! Ha! 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 Waouh! Regarde toutes ses pattes! Encore très bien, Caillou! Pourrais-tu trouver quelque chose de... bleu à prendre en photo? Une chose bleue... Oh! Je sais! La robe de Rosie! Je vais prendre en photo de Rosie! Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé! Rosie! Tu as trouvé ma petite voiture! Vroom! Vroom! Souris, Rosie! Oui! Je dois prendre ta photo! Regarde, Rosie! C'est magique! Encore! C'est le vieil appareil, Caillou? Oui! Maman et moi avons pris des photos de couleurs. C'est super sympa! Prenons une photo de nous tous sur le canapé. Mais qui prendra la photo? Il a une minuterie spéciale. Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes. Tiens, je te montre. Eh bien, tous sur le canapé. Vite! Qu'est-ce? Dites quiche, tout le monde! Quiche! Quiche! Caillou avait aimé prendre des photos avec l'appareil. Mais ce qu'il préférait était de les voir apparaître comme par magie. Aujourd'hui, Caillou partait en vacances Il était très excité Il n'avait jamais été dans un avion avant L'avion est si grand, maman Bien plus gros que ceux dans le ciel Il a l'air plus gros parce que tu es plus près, Caillou Allez, allons trouver nos places Bienvenue, j'espère que vous aimerez le vol Quel est ton nom ? Je suis Caillou et voici ma soeur Rosie On n'a jamais été dans un avion avant Avion ? Ravie de vous rencontrer, Caillou et Rosie Laissez-moi vous montrer vos places Et voilà Puis-je m'asseoir au hublot, maman ? Bien sûr, Caillou Tu peux aussi t'asseoir près du hublot, Rosie Il faut mettre sa ceinture avant de partir Dites-moi si vous avez besoin d'aide Caillou a essayé de mettre sa ceinture Mais c'était un peu difficile As-tu besoin d'aide pour mettre ta ceinture, Caillou ? Non, je peux le faire Peut-être juste un peu d'aide Bonjour à tous, c'est votre capitaine qui parle Nous sommes prêts à décoller Alors asseyez-vous, détendez-vous Et profitez la valade Regarde ! On vole, maman ! Caillou regarda le sol s'éloigner de plus en plus Bientôt, il pouvait voir toute la ville en dessous de lui Regarde toutes les maisons ! Elles sont si petites ! Vois-tu une autre maison, Caillou ? Caillou voulait mieux regarder par la fenêtre Mais sa ceinture le retenait Désolé, Caillou Garde ta ceinture attachée jusqu'à ce que le capitaine éteigne le voyant Où est le capitaine ? Le capitaine est dans le cockpit pilotant l'avion J'aimerais être capitaine et piloter l'avion Je vais voir ce que je peux faire, Caillou Caillou regarda par la fenêtre à nouveau Mais sa ville avait disparu Tout est aigri maintenant Hé ! Où est notre ville ? Nous traversons les nuages, Caillou Caillou était étonné C'était humide et gris à l'aéroport Mais maintenant, c'était clair et ensoleillé Ouah ! Plein de soleil ! Il fait toujours beau au-dessus des nuages Les nuages rassemblent aux montagnes, maman En effet, c'est vrai Regarde, Caillou Le capitaine dit qu'on peut défaire nos ceintures maintenant Hé, Caillou J'espère que tu as faim On déjeune dans le ciel ? Mais bien sûr ! Voilà, Caillou Ouah ! J'ai ma petite table aussi C'est super, les avions ! Rebonjour à tous Nous allons atterrir très bientôt J'espère que chacun se réjouit de ses vacances Caillou a vu que le capitaine avait allumé le voyant de ceinture Regarde, maman, je l'ai fait moi-même Excellent, Caillou Je revois notre ville C'est une ville différente, Caillou Nous survolons un pays différent Bonjour Vous devez être Caillou et Rosie Avez-vous aimé le vol ? Oui, c'était incroyable ! Ouais ! Avion ! On m'a dit que tu voulais piloter un avion Je peux ? Quand tu seras plus vieux, bien sûr ! Mais maintenant, je vous fais, toi et Rosie, pilote honoraire Merci ! Je vous souhaite de bonnes vacances ! Caillou était très enthousiaste à l'idée de commencer ses vacances Mais il était vraiment impatient de reprendre l'avion C'était une journée très spéciale chez Caillou Parce que c'était aujourd'hui l'anniversaire de mariage de maman et papa Caillou a aidé papa à préparer un dîner spécial pour célébrer Est-ce déjà prêt, papa ? Presque, Caillou Juste un peu plus longtemps Hum ! Ça sent bon, ça ! Allons dans le jardin, Caillou Allons cueillir des légumes pour faire une salade Caillou regarda tous les légumes du jardin Il y avait beaucoup de choix Mais quels légumes choisir, papa ? D'abord, une belle tête de laitue fraîche En vois-tu une ? Caillou savait qu'une laitue était ronde et avait des grandes feuilles vertes La voici ! Je l'ai trouvée ! Très bien, Caillou ! Et aussi des tomates juteuses Juste là ! Les petites rouges ! C'est ça ! Ok ! Et en dernier, on a besoin d'une belle carotte Ça, c'est facile ! Caillou savait que les carottes étaient oranges et pointues Mais il n'en voyait nulle part Il n'y a pas de carottes, papa ! Regarde ici, Caillou Les carottes poussent sous la terre Tu vois ? Oh ! C'est là qu'elles se cachaient On veut deux carottes pour la salade Peux-tu en prendre une autre ? Je l'ai eue ! Bon travail, Caillou ! C'est tout ce qu'il faut Allons voir si maman a besoin d'aide Maman et Rosie étaient dans la cuisine Caillou était excité de montrer à maman la carotte qu'il avait cueillie Regarde, maman, une carotte ! Regarde, maman ! Une carotte ! Je l'ai déterrée Elle a l'air délicieuse ! Il faudra la laver avant de la manger Veux-tu m'aider à mettre la table pour le dîner spécial ? D'accord ! Attends une minute, Caillou Lavons-nous les mains d'abord Mes mains sont toutes sales Elles sont propres Eh bien voilà ! C'est beaucoup mieux ! La fourchette va à gauche Pourchette à gauche Et le couteau va à droite Et le couteau à droite Très bien, Caillou Je viens de finir la salade, Caillou Veux-tu que nous allions la haute changer dans tes beaux habits ? Ouais ! Caillou aimait bien mettre ses beaux vêtements Ça lui faisait sentir très important Caillou avait apprécié le dîner spécial Tout était si délicieux Joyeux anniversaire ! Oh ! Merci beaucoup ! Qu'est-ce que c'est qu'un anniversaire, maman ? Un anniversaire, c'est un jour pour célébrer quelque chose de spécial Papa et moi, nous sommes mariés une année de plus maintenant Oh ! Papa avait acheté à maman un collier brillant en or Caillou pensait que c'était très beau Si joli, maman ! Toi et Rosie méritait de grosses tranches de gâteau pour avoir été si serviable aujourd'hui Wow ! C'est la plus grande part de gâteau du monde ! Caillou avait adoré le dîner spécial Surtout le gâteau ! Aujourd'hui, Caillou et Rosie étaient au parc pour essayer leur bicyclette C'était très amusant d'aller et venir dans l'allée ensemble Regarde, maman ! Sans les pieds ! C'est très impressionnant, Caillou ! Bonjour, Caillou ! Caillou remarqua que tous ses amis roulaient à bicyclette sans roues d'entraînement Hé ! Où sont tes roues d'entraînement ? On n'en a plus besoin ! Regardez ! Viens, Caillou ! Nous allons descendre la colline ! Caillou se sentait un peu bête Il ne voulait pas être le seul à utiliser des roues d'entraînement Qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? Je ne veux plus mes roues d'entraînement, papa ! Je veux faire du vélo comme un grand ! Bien ! Et si tu es prêt, je peux t'apprendre à rouler sans aile ! Je suis prêt ! Et voilà, Caillou ! Caillou était impatient de retrouver ses amis Il a sauté sur son vélo et a essayé de rouler ! Attendez-moi ! Attention, Caillou ! Tu n'as jamais roulé sans roues d'entraînement ! Aïe ! Maman ! Je suis tombée ! Oh ! Pauvre Caillou ! C'est pas grave ! Je lui donne un bisou ! Maman a embrassé le genou de Caillou ! Il se sentait beaucoup mieux ! Ça va mieux maintenant, maman ! Tu es très courageux, Caillou ! Essaie encore ! Je vais bien te tenir ! Tu dois apprendre l'équilibre d'abord ! Bon ! Prêt, Caillou ? Allons-y ! Tiens bien, Caillou ! Waouh ! C'est ça ! C'est très bien ! Me lâche pas, papa ! J'ai déjà lâché, Caillou ! Tout d'un coup, Caillou faisait du vélo tout seul ! J'y arrive ! Excellent, Caillou ! Regardez ! J'ai plus besoin de mes roues d'entraînement ! Waouh, Caillou ! Tu es vraiment doué pour le vélo ! Merci ! Papa me l'a appris ! Descendons encore la colline ! Alors que Caillou descendait la colline, il sentait le vent fort sur son visage ! C'était très amusant ! Waouh ! C'était incroyable ! J'étais le plus rapide ! Mais non ! J'étais le plus rapide ! Que diriez-vous d'une course pour voir qui d'entre nous est le plus rapide ? Super idée, Clem ! Bien, les enfants ! Le premier à contourner cet arbre et à revenir sera le vainqueur de la course ! Vas-tu courir aussi, Rosie ? Zoom, zoom ! Ok ! Est-ce que tout le monde est prêt ? Prêt ! 3, 2, 1... Zou ! Caillou et ses amis ont foncé vers l'arbre en pédalant aussi vite que possible ! Mais Rosie avait du mal à suivre sur son petit tricycle ! Je vais gagner ! Rosie, tu as gagné ! Bien joué, Rosie ! Ouh là ! Tu as dû aller très vite, Rosie ! Je ne t'ai même pas vue passer devant moi ! Caillou savait que Rosie n'avait pas vraiment gagné la course correctement, mais il savait aussi qu'elle n'était que petite ! Quand tu seras prête, je t'apprendrai à faire du vélo d'adulte, tout comme moi ! Comme c'était les vacances d'été, maman et papa avaient emmené Caillou et Rosie camper dans le forêt ! Papa avait trouvé un bel endroit juste à côté d'un lac ! Nous y voici ! Puis-je aider ? Bien sûr, Caillou ! Avec ton aide, la tente sera vite montée ! Caillou était très excité ! Il voulait vraiment aller s'amuser dans le lac ! Regarde le lac ! Pouvons-nous y aller y jouer ? Bientôt, Caillou ! D'abord, montons notre tente ! Caillou a aidé papa avec la tente ! C'était son travail de passer les piquets à papa pour que la tente ne s'envole pas ! Presque fini ! Encore quelques piquets et c'est bon ! Et voilà ! Hé ! Va-t'en toi ! A l'aide ! Ces insectes sont après moi, papa ! Doucement, Caillou ! Fais attention autour de la tente ! Tu pourrais trébucher ! Ne t'inquiète pas, Caillou ! Les insectes sont partis ! Oups ! Et si vous alliez jouer au bord du lac, pendant que je remonte la tente ? Caillou regarda maman faire ricocher une pierre sur le lac ! Elle a rebondi plusieurs fois sur l'eau avant de plonger dans le lac avec un petit flop ! Ouah ! Magique ! Caillou voulait faire des ricochets aussi ! Il prit une pierre et la lança très fort sur le lac ! Ça n'a pas marché ! Comment l'as-tu fait rebondir maman ? Ha 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 ! Ici ! Laisse-moi te montrer ! D'abord, il faut trouver une pierre bien plate ! Comme celle-ci ! C'est parfait ! Maintenant, essaye de la jeter vers le bas et droit ! J'ai réussi ! Bien joué, Caillou ! Grenouille ! Oh ! Regardez ! Rosie a trouvé une grenouille ! On est des grenouilles, Rosie ! Croix ! Croix ! Le grenouille aime le lac aussi ! Au revoir, grenouille ! Ha ha ! Que faites-vous tous les deux ? Nous sommes des grenouilles ! Croix ! Ha ha ! Waouh ! Ça a l'air amusant ! La tente est remontée ! Voulez-vous aller chercher du bois pour le feu ? D'accord ! Caillou a trouvé beaucoup de bons bâtons dans la forêt ! Il les a comptés pendant qu'ils marchaient ! Un bâton ! Deux bâtons ! Trois bâtons ! Quatre ! Regarde ! J'en ai déjà quatre ! C'est beaucoup, Caillou ! Ha 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 ! Bon travail, l'équipe ! Revenons au camp ! Il va bientôt faire nuit ! Caillou était bien au chaud auprès du feu de camp ! Papa leur faisait à tous des savoureuses guimauves grillées ! Sont-ils prêtes ? Pas encore ! Elles seront prêtes quand l'extérieur sera brun clair ! Pas si prêts, Caillou ! Il faut faire attention près du feu ! Sinon, on peut se faire mal ! Désolée, maman ! Je voulais voir ma chamallow ! Caillou vit que les guimauves prenaient la couleur brun clair ! C'est prêt maintenant, papa ! Ne le mange pas ! C'est à moi ! Ha ha ! Je ne vais pas le manger, Caillou ! Je le refroidis un peu ! Hum ! C'est moelleux à l'intérieur ! Ouah ! C'était quoi ça ? Un vaisseau spatial ? C'était une étoile filante, Caillou ! Si tu vois une étoile filante, ça veut dire que tu peux faire un vœu ! Tu dois garder ton vœu secret ! Sinon, cela pourrait ne pas se réaliser ! Caillou ferma bien les yeux et fit un vœu ! Ça y est ! J'ai fait un vœu secret ! Ça devrait se réaliser, Caillou ! Caillou ne le dit ni à maman ni à papa, mais Caillou avait souhaité pour plus de guimauves ! Son souhait était déjà devenu réalité ! C'était une belle journée ensoleillée ! Maman et papa avaient emmené Caillou et ses amis au parc pour un pique-nique ! C'est un bon endroit pour un pique-nique ! J'arrive ! Tchou-tchou ! Oh ! Désolé, Caillou ! Je n'ai pas vu ton train arriver ! En voiture ! Allez, Rosie ! Saute dans le train ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Tchou-tchou ! Oh non ! Attention ! Oh oh ! Où est passé Rosie ? Ha 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 ! Encore ! Je sais ! Et si nous jouions tous à un jeu de cache-cache ? Super ! J'adore jouer à cache-cache ! Jouons, père ! Je vais me cacher avec Rosie et Clémentine, tu te caches avec Léo ! Après, Caillou et papa peuvent nous chercher ! Bonne idée ! Allons, Léo ! Je connais une bonne cachette ! Allons chercher une bonne cachette, Rosie ! Léo, Clémentine, Maman et Rosie se sont dépêchés de se cacher de papa et de Caillou ! Ok, Caillou ! Ferme les yeux et compte jusqu'à 10 ! Un, deux, trois, quatre... Caillou écarta un peu les doigts ! Il voulait voir où tout le monde se cachait ! Ne regarde pas, Caillou ! Désolé ! Je voulais juste voir où ils allaient ! Je sais ! Mais si on regarde, Ca gâche le jeu ! Cinq, six, sept, huit, neuf, dix ! Ok ! C'est parti ! Prêt ou pas ? Papa ! Je crois avoir vu quelqu'un derrière cet arbre ! Je t'ai trouvé ! Ha, ha, ha ! Bien joué, Caillou ! As-tu trouvé Léo et Clémentine ? Non, pas encore ! Eh bien, cherche ! Ils ne doivent pas être loin ! Caillou pensait avoir vu quelque chose bouger derrière un banc du parc ! Je vous ai trouvé ! Oh ! Tu nous as trouvés ! Après cette partie de cache-cache, vous devez tous avoir faim ! Je crois que nous devrions pique-niquer ! Assis sur la couverture de pique-nique, Caillou se régalait ! Tiens, Caillou ! Ouah ! Regardez comme c'est gros ! Hum ! J'adore la pastèque ! Oh non ! Oups ! Ne t'inquiète pas, Rosie ! Je t'apporte un autre jus ! Papa regarda dans le panier du pique-nique, mais il n'y avait plus de boîte de jus ! Oh non ! Il n'y en a plus ! Ca ira, Rosie ! On partage le mien ! Quel bon frère tu es, Caillou ! Oh non ! Des fourmis ! Elles sont sur moi ! Elles sont sur moi ! Moi aussi ! C'est pas grave, Caillou ! Elles sont attirées par le jus renversé ! Regarde ! Allons tous ailleurs ! Pas de fourmis dans nos sandwiches ! Regarde, Rosie ! Ton jus n'était pas gaspillé ! Les fourmis s'en régalent ! Caillou pensait que les fourmis seraient douées pour jouer à cache-cache, surtout si elles cherchaient des friandises délicieuses ! Caillou allait nager avec maman et papa ! Nous y sommes, Caillou ! Es-tu prêt à pratiquer la nage ? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards ! Il l'aiderait à flotter ! Oui ! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine ! Regarde, maman ! Un toboggan ! Attends, Caillou ! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine ! Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber ! Regarde ici ! Tu vois ? Règle première ! Ne pas courir ! Caillou voulait être en sécurité à la piscine ! Désolée ! Je voulais voir le toboggan ! Ca va, Caillou ! Maintenant, voyons ça ! Caillou grimpa l'échelle et s'assit en haut du toboggan ! Allez, viens, Caillou ! Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine ! Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin ! J'ai eu trop peur ! C'était bien plus haut que je ne le pensais ! C'est pas grave, Caillou ! Allons dans la piscine du côté peu profond ! Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa ! L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond ! C'est mieux ? Bien mieux ! Regarde, maman ! Je nage ! Très bien, Caillou ! Essaye de nager jusqu'à papa ! Caillou nagea vers papa ! C'est ça, Caillou ! Juste un peu plus loin ! J'ai réussi ! Tout seul ! Mais certainement ! Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné ! Hourra ! Caillou voulait aussi nager sous l'eau, mais ses brassards l'empêchaient de couler ! Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards ! Je les garde pour toi ? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards ! C'est pas grave ! J'irai sous l'eau un autre jour ! Hé ! Défense de courir ! Bonjour ! Quel est ton nom ? Caillou ! Salut, Caillou ! Je suis le maître nageur ! J'assure la sécurité de tous ici ! Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle ! J'ai vu ses enfants courir là-bas ! C'est contre les règles ! C'est bien ! Merci de les avoir interpellés ! Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine ! Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber ! Exactement ! Tiens ! Maintenant, tu es maître nageur ! Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles ! D'accord ? Caillou était très fier d'être un maître nageur ! Dis ! As-tu essayé le toboggan ? C'est trop marrant ! J'ai essayé ! Mais j'ai eu peur ! On peut avoir peur ! Mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre ! Eh bien ! Je suppose que je pourrais essayer encore ! Super ! Et ne t'inquiète pas ! Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise ! Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois ! L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin ! Je suis là, Caillou ! Caillou était prêt ! Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan ! Un, deux, trois ! Oh, Caillou, c'est très bien ! Quel brave maître nageur tu es ! C'était excellent ! Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait ? Puis-je le refaire ? Papa ! Les règles disent pas d'adultes sur le toboggan ! Caillou était très content ! Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine ! Caillou allait à une foire alimentaire dans le parc avec grand-mère et grand-père ! Regarde ! Toute cette nourriture qu'on perd ! En effet, Caillou, c'est une foire alimentaire mondiale ! Les gens ici font de la cuisine de tous les pays, Caillou ! C'est une chance pour toi d'essayer des plats que tu n'as pas goûtés avant ! Caillou sentait toutes sortes d'odeurs étranges, mais il ne savait pas ce qu'elles étaient ! Qu'est-ce que tu sens, Caillou ? Je ne sais pas, mais ça sent délicieux ! Eh bien, va ! On te suit ! Mon ventre commence à gronder ! Bonjour, là ! Je peux vous aider aujourd'hui ? Bonjour ! C'est mon petit-fils Caillou ! Il va goûter à la nourriture du monde entier ! Bien, Caillou, tu es au bon endroit ! As-tu déjà essayé un taco ? Caillou pensa au bon plat que maman et papa lui préparaient à la maison, mais il ne se souvenait pas d'avoir essayé un taco auparavant ! Je ne pense pas ! Qu'est-ce que c'est ? Un taco à une croûte dure et croustillante et une garniture savoureuse à l'intérieur ! Hum ! Eh bien, c'est parfait ! Un taco, s'il vous plaît ! Et voilà, Caillou ! Bon, fais attention, Caillou ! Assure-toi de ne pas le serrer trop ! Fort ! Oh là ! Le taco de Caillou s'était brisé ! Il avait l'air si délicieux ! Et il n'a même pas pris une bouchée ! Ca arrive avec les tacos ! Tiens, je t'en offre un autre ! Merci ! Fais attention cette fois ! Ne le presse pas aussi fort ! Caillou teint le taco très soigneusement dans ses mains et prit une bouchée ! Hum ! C'est vraiment bon ! Caillou pensait que les tacos étaient délicieux et il aimait le croquant de l'extérieur ! C'est croquant ! Tiens, essaye ! Bien, Caillou ! Où allons-nous maintenant ? Une femme au stand voisin mélangeait quelque chose dans une grande marmite ! Caillou se demandait ce que c'était ! Bonjour ! C'est Caillou ! Il essaye de la nouvelle nourriture aujourd'hui ! Ravi de vous rencontrer, Caillou ! Qu'est-ce que vous remuez ? C'est un curry ! C'est un plat très populaire qui vient d'un pays qui s'appelle l'Inde ! Dedans, il y a plein d'épices qui sont intéressantes ! Celui-ci est épicé et celui-ci est doux ! Caillou n'avait jamais entendu parler de l'Inde ni du curry ! L'Inde ? Où est-ce que c'est, grand-père ? L'Inde est un pays à l'autre bout du monde, Caillou ! Donnez-moi un épicé et un doux, s'il vous plaît ! Merci ! Je vais essayer l'épicé ! Mmmh ! Parfait ! Caillou a vu le visage de grand-père devenir rouge ! Qui a-t-il, grand-père ? Ha 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 ! Ce curry est trop épicé pour ton grand-père, Caillou ! Tenez, prenez ! Cette boisson avec du yaourt s'appelle un lassi ! Ça vous rafraîchira la bouche ! Oh ! Merci ! Ça va bien mieux ! Ce curry épicé semble effrayant ! Caillou voulait goûter à tout ! Mais il ne voulait rien manger de trop épicé ! Ne t'inquiète pas, Caillou ! Celui-ci est seulement un tout petit peu épicé ! Je te promets ! Caillou sentit les épices un peu picoter dans sa bouche, mais son visage ne tourna pas rouge comme grand-père ! C'est pas trop piquant du tout ! La prochaine fois, je prendrai le doux aussi ! Merci pour le curry ! Bonjour ! Veux-tu goûter des sushis ? Mmmh ! Mon préféré ! Sushi ? C'est ça ! Le sushi vient du pays, le Japon ! Il est souvent fait avec du riz et du poisson cru ! Caillou n'aimait pas du tout l'idée du poisson cru ! Poisson cru ? Beurk ! Donnez-nous trois morceaux, s'il vous plaît ! Un pour moi, un pour grand-mère et un pour Caillou ! Essaye ! Ça peut être un nouveau favori ! C'est trop bizarre ! Je n'en veux pas, grand-père ! Ça ne fait rien, Caillou ! On a chacun des goûts différents ! Toi et grand-mère allaient trouver un banc de pique-nique ! Je t'apporterai quelque chose que tu aimeras ! Grand-père avait apporté quelque chose à Caillou, mais il ne dit pas quoi ! Qu'est-ce que tu as, grand-père ? Tu dois deviner ! Caillou aimait deviner ! D'accord ! Eh bien, si je te disais que c'est un mélange de farine, d'œufs et de l'eau ? Bon, et si je te disais que cet aliment vient d'un pays appelé l'Italie ? Oh, je sais ! Pizza ! Presque ! Et si je te disais qu'en plus, c'était ton plat préféré au monde ! Caillou savait ce que grand-père cachait ! Des spaghettis ! C'est ça ! C'est mon préféré ! Délicieux ! Caillou s'est bien amusé à goûter les différents types de nourriture à la foire, mais il préférait ses spaghettis ! Caillou était à la plage avec Maman, Papa et Rosie. Papa allait l'emmener explorer. Prêt à explorer les flaques dans les rochers, Caillou ? Alors, d'où viennent les flaques ? Elles n'étaient pas là leur dernière fois. Elles l'étaient, Caillou. Tu ne les voyais pas car elles étaient cachées sous la mer. Quand la marée est basse, un peu d'eau de la mer reste dans les flaques, ainsi que des bêtes marines qui se cachaient là. Caillou n'aimait pas l'idée de bêtes marines cachées là. Mais si on trouve quelque chose d'effrayant ? Comme un gros requin ? Ne t'inquiète pas, Caillou. Il n'y aura pas de requin. Suis-moi ! Tu me promets ? Je promets, Caillou. Mais fais attention. Certaines de ces roches peuvent être glissantes. Amuse-toi, Caillou, et fais attention. Rosie et moi, nous allons écrire un message dans le sable que tu verras quand vous reviendrez. D'accord, Maman. Vois-tu quelque chose dans celle-ci, Caillou ? Caillou regardait attentivement, mais ne voyait pas de bêtes. Non, il n'y a rien. Bon, ok. Continuons d'explorer. Et celle-ci, alors ? J'ai vu quelque chose ! C'était un requin ! Je ne pense pas que c'était un requin, Caillou. Viens et regarde bien. Caillou regarda encore. Ce n'était pas un requin, après tout. Oh ! C'est juste un petit poisson ! Regarde ! Encore un et encore un ! Ils sont trop nombreux pour être comptés ! Les poissons pourront retourner à la mer quand la marée sera haute, n'est-ce pas ? Bien sûr, Caillou. Tu es un grand explorateur. Allons voir ce qu'on peut trouver d'autre. Caillou a dit au revoir au poisson et partit à la recherche d'autres bêtes. Caillou marchait très prudemment. Il avait peur de glisser et mouiller son short. Oh ! Caillou ! Viens voir ça ! Au fond d'une flaque, Caillou vit quelque chose de très étrange. Papa ! Ce n'est pas une pète ! C'est juste une fleur ! Mais les fleurs ne poussent pas sous l'eau, n'est-ce pas ? Ca ressemble à une fleur, Caillou. Mais c'est un petit animal appelé anémone de mer. Une... amène... anem... 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 Anemone ! Anemone ! Anemone ! C'est bien ça ! Caillou pensait que l'anemone de mer était ce qu'il avait vu de plus étrange. Papa ! Aide-moi ! Il m'a eu ! Tiens bon, Caillou ! Il ne te veut pas de mal, tu vois ? C'est juste un gentil escargot. C'est vraiment gluant ! Papa ! Regarde là-bas ! Bien vu, Caillou ! C'est un petit crabe ! Caillou s'amusait de voir le crabe avancer d'un côté à l'autre. Il dansait. Regarde, papa ! Je suis un crabe ! Les crabes vivent sur la terre et dans la mer. Voyons de plus près. Oui, s'il te plaît ! Attention, papa ! Ça ira, Caillou. Je dois juste essayer d'éviter ces... pince ! Ça fait mal, papa ? Non, pas vraiment. Il est trop petit. De toutes les bêtes de la mer que Caillou avait vues ce jour-là, le crabe était son favori. Eh bien, nous devrions nous en aller, Caillou. On ne veut pas avoir les pieds mouillés. Et la marée va monter. Au revoir, Monsieur Crabe ! Maman ! Oh oui, Caillou ! Alors, comment étaient les flaques d'eau ? J'ai vu toutes sortes de bêtes avec papa. Le crabe était mon favori. Regarde ! C'est bien, Caillou ! Eh bien, Rosie et moi, nous étions occupés aussi. Génial ! C'est ton nom, Rosie ! Et celui-là, le mien ! J'ai montré à Rosie ses lettres. C'est très bien, Rosie. T'inquiète pas, Rosie. Toutes les bêtes de mer que j'ai vues pourront lire nos noms aussi. Oh non ! Un crabe ! Pince, pince ! Caillou a bien aimé rencontrer toutes les bêtes dans les flaques. Apprendre à la plage était très amusant. C'est très sakine, c'est très beau ! C'est très准sant ! C'est très beau ! C'est très beau ! Est-ce que ça a été très beau ! mais j'ai vu d'autres ! Et j'ai vu une belle quête. Pas trop, ça a été très beau ! Et je te vois et moi, je les ai pas aimé, mais j'ai vu savoir ! on ne proucille dans mes élus. On ne repère tout ça que j'ai mal. On ne repose pas, c'est trop, ça vous en un train. On ne repose, on ne repose, c'est pas assez simple ! Sous-titrage ST' 501